... Peinture, gravure, lithographie. L'oeuvre de Pierre Alechansky est immense. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes contemporains. Où qu'elles se tiennent, ses expositions connaissent le succès. ... Il a eu des rétrospectives importantes en Belgique. Il a décoré la rotonde du Palais Bourbon à Paris. Il a eu des commandes publiques importantes. Il a réalisé un des grands murs peints pas loin du lycée Henri IV à Paris, pour ceux qui connaissent, le fameux arbre bleu. C'est quelqu'un d'honoré, de reconnu. C'est un artiste très important. ... Né en 1927 à Bruxelles, Pierre Alechansky, peintre, graveur, rejoint en 1949 le mouvement Cobra, contraction de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. C'est d'ailleurs une oeuvre représentative de ce courant artistique qui a servi pour la réalisation de l'affiche de cette exposition. ... Cette oeuvre, elle est à la fois le lien entre l'héritage Cobra et la spécificité d'Alechansky, c'est-à-dire cette virtuosité du dessinateur, de l'homme du geste et de l'impression. De 1946 à 2005, Pierre Alechansky a réalisé 2000 de ses oeuvres. La sélection, proposée par le CLAC Art Contemporain, présente des gravures et des lithographies emblématiques du travail de l'artiste. Il y a chez Alechansky quelque chose qui est assez symptomatique de son oeuvre. D'ailleurs, dans le titre, cela se retrouve, c'est « À contre-nuit ». C'est-à-dire, vous voyez, l'idée d'un contraste très fort, de quelque chose qui est en opposition avec la réalité des choses. Et c'est ce qui m'a aussi séduit dans cette oeuvre. À Schottzeg, l'association CLAC Art Contemporain, en collaboration avec Camille Ronfart, commissaire de l'exposition et spécialiste de l'estampe contemporaine, offre une visite exceptionnelle. Il y a l'idée d'un don, en fait. Le CLAC a comme unique but, c'est d'offrir des expositions de la plus grande qualité possible, avec le plus de générosité possible pour le plus grand nombre. Avoir absolument impression de Pierre Alechansky, c'est à la Chapelle des pénitents à Schottzeg. Exposition ouverte tous les jours de 15h30 à 18h30 jusqu'au 15 août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada